On va commencer la garniture de notre tarte par une poule d'huile d'olive, notre oignon, également nos lardons. Je vais rajouter deux chefs de champignons. Voilà, c'est parfait. Et on va pouvoir faire mijoter le tout. Voilà, notre mélange est bien cuit. On va pouvoir réaliser notre petit poisson. On va venir découper une première fois, puis une deuxième. Voilà, c'est parfait. Et je vais pouvoir placer ma pâte feuilletée sur ma place. Je récupère la petite bouche que je tourne et que je mets de l'autre côté. On réalise la petite queue du poisson. Avec ma farce, je vais l'utiliser pour garnir ma tarte. Je peux mettre l'intégralité de ma farce. Vous voyez que j'ai bien laissé la tête et la queue sans garniture. Je vais récupérer mon oeuf battu. Et on va venir badigeonner tout ce qui reste hors de la farce. Notre poisson est bien doré. On va pouvoir l'envoyer au four. Notre tarte sort du four. Elle est parfaite, bien dorée. On va pouvoir commencer nos petites écailles. Donc là, j'ai des champignons que j'ai coupés en petites lamelles. Donc c'est le reste de mes champignons. Qui équivaut à peu près à 8-10 champignons. Et vous voyez, au fur et à mesure, je remonte mes écailles. On a un super effet. Et on va venir faire briller nos petits champignons avec de l'huile d'olive. Voilà, nos champignons sont bien dorés. On va pouvoir repartir au four pour quelques minutes, le temps de les cuire. Notre petit poisson a eu sa deuxième cuisson. Il est parfait et bien doré. On va pouvoir le mettre dans notre plat. Très délicatement. C'est assez fragile. On n'oublie pas de lui rajouter un petit œil. Et notre plat est terminé. On va déguster notre petite tarte. Je prends la queue.